Un groupe russe de Renault échange encore avec Ruzal malgré les sanctions des lingots d'aluminium purs entreposés à la fonderie de l'usine d'aluminium de Ruzal, dans la ville sibérienne de Krasnoyarsk, en Russie, le 9 novembre 2017. Reuters, Ilianem Uchin le groupe russe Avtovaz, contrôlé par Renault, a reconnu continuer d'acheter de l'aluminium à Ruzal, à entreprise russe visée par des sanctions américaines. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui s'est achevé samedi 26 mai, Emmanuel Macron a notamment appelé les entreprises françaises à investir davantage en Russie. Et ce, en dépit des tensions diplomatiques et des sanctions, car la France et la Russie demeurent d'importants partenaires économiques. Avec notre correspondant à Moscou, Etienne Bouchav-Tovaz continue de se fournir auprès de Ruzal malgré les sanctions adoptées par Washington contre ce géant de l'aluminium. C'est ce qu'a indiqué, samedi 26 mai, le président directeur général du groupe, Nicolas Maure, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Nicolas Maure a précisé que Ruzal restait le premier fournisseur d'aluminium et « un bon fournisseur à garder ». Jusqu'à présent, Ruzal nous livre « Nous achetons » des propos rapportés par les agences de presse. Le groupe Avtovaz, leader russe de l'automobile, est contrôlé par Renault. Selon son représentant, Avtovaz exporte dans 30 pays, mais « aucun de ces marchés n'a de liens étroits avec les États-Unis ». Les sanctions annoncées en avril par Washington visent à empêcher les entreprises entretenant des liens avec les États-Unis de se fournir auprès de Ruzal. Ces sanctions devaient entrer en vigueur le 5 juin, elles ne le seront finalement qu'au mois d'octobre. Pour l'heure, pas d'impact sérieux, donc, selon Nicolas Maure, mais le groupe anticipe et dit réfléchir à de potentiels nouveaux fournisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !